On est responsable des médias et des communications de l'OM au Sénégal. Ils ont une formation, des journalistes et des volontaires. Ils ont une migration. Qu'est-ce que vous avez besoin de la formation ? La formation, comme nous l'avons dit, est-ce qu'il y a des journalistes et des volontaires. Ils sont des migrants de retour. Ils ont un voyage. Ils ont un voyage. Ils ont un voyage à travers le projet MAM. MAM, les migrants comme messagers. Ils ont participé sur nos activités de sensibilisation. C'est une formation importante pour les journalistes et les migrants. Pour que les journalistes découvrirent un visage sur les migrants. Il y a des articles sur eux. 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 Il y a des informations. Il y a des informations. Ils ont maîtrisé les sujets de la migration. La migration est une vague et complexe. Donc, pour les journalistes, c'est que c'était important, nous organiser des informations. Nous nous avons fait plus d'informations sur ces migrations, et aussi ces migrants nous vivent Comme ça, nous sommes à eux, à passer du temps avec eux, à travailler avec eux. Pour l'après-midi, le travail est plus réel et plus réaliste. Souvent, les journalistes ont beaucoup d'entreprises sur la migration. Est-ce qu'il y a des questions sur la compréhension? Oui, il y a beaucoup d'entreprises parce qu'il n'y a pas de migration. Il n'y a pas d'entreprises sur la migration. Il y a surtout des images négatives. Souvent, il y a des articles ou des reportages. C'est vrai que souvent, il y a des gens qui parlent. L'impression est que nous, en tant qu'OIM, notre rôle, les migrants, les gens qui nous font, nous préservons leur sécurité, leur bien-être. C'est ce que nous voulons que les journalistes, nous leur disons les termes et les mots. C'est ce qui est le plus important pour l'utiliser sur la migration. Il leur donnera des informations. Il va changer d'âge pour les migrants. Ils vont mieux comprendre et intéresser les migrants. C'est ce qui est leur profil. Donc, nous leur donnerons la population. parce que les journalistes et la presse, elles ont façonné l'opinion publique. C'est-à-dire, nous leur parler. Nous leur traiter les sujets. Ce qui est l'impact sur la population. Donc, nous savons que si nous leur présenter les termes techniques, nous leur présenter les migrants d'une autre manière, nous leur présenterons une société. C'est ce qui est important pour la formation. Le téléphone, qu'est-ce que vous avez fait dans le journal CI? Qu'est-ce que vous avez fait dans la migration? Le téléphone, surtout le smartphone. L'instinct est très important. Donc, avant de nous avoir fait des caméras, des matériels chers, pour faire des reportages, avec un smartphone, avec un téléphone. Ce n'est pas très cher. Il n'y a rien d'application. Il n'y a rien d'application. Nous pouvons faire des journalistes. Nous pouvons faire des vidéos. Donc, le journalisme mobile. Nous pouvons monter. Donc, c'est ce qui est la formation. C'était important. Avec des moyens. Nous pouvons faire un travail de qualité. Surtout qu'aujourd'hui, le digital, tout va très vite. Et la technologie a avancé. Et donc, c'est... En plus, nous pouvons faire des choses. Nous pouvons faire des choses. Nous pouvons faire des choses. C'est plus très compliqué. C'est ce qui est important. C'est l'aspect important de la formation. Comme ça, les journalistes, si nous savons nous traiter les sujets de migration, si nous savons, si nous savons, si nous découvrons des visages des migrants, en plus, nous avons des nouvelles technologies. Nous pouvons faire des reportages professionnels. et bien sûr. Nous savons que tous nous sont en place. Qu'est-ce que nous devons faire de la suite après? La formation est pareille. Qu'est-ce que nous devons faire de la suite maintenant? La suite, c'est de continuer le partenariat. parce que nous, la presse, la journaliste, nous devons les apparaître comme partenaires stratégiques. Donc, dès le début de collaboration, nous voulons continuer. C'est-à-dire qu'on a fait de l'OIM. Nous savons que la presse, nous devons nous former. Nous devons continuer. Nous devons faire des activités. Nous devons continuer la pratique. Parce que nous savons que la technique, c'est important. Mais le plus important aussi, c'est de la maîtriser sur le long terme. parce que vous pouvez le faire. Donc, nous devons faire des séances. Vous savez, les migrants et les journalistes devons continuer à pratiquer ce journalisme mobile et ce montage avec le smartphone. Si vous avez résumé la formation, les participations, tout ce que vous faites, est-ce que vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes heureux ou vous êtes heureux? Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Parce que j'ai entendu que les journalistes, aussi bien que les volontaires, s'ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents, Par rapport au premier jour, il y a beaucoup de choses aussi bien sur... Migration, aussi bien sur... Migrants, aussi bien sur... Donc, technologies mobiles. Pour reportage mobile. Ils sont tous contents. d'ailleurs, en quelques jours, ils vont les mettre beaucoup de choses. Ils ont des maîtriser et ils vont les mettre. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents. C'est pourquoi je suis contents ici. C'est une formation d'un journaliste qui est en train de faire des formations. Peut-être qu'on ne représente pas tous les journalistes. Est-ce que l'avenir, pensez-vous aussi, pour avoir une formation d'un journaliste qui est en train de faire des formations? Oui, parce que la formation, nous avons fait un appel à une candidature. Il y a des journalistes. Il y a des centaines de journalistes qui envoient leur candidature. Donc, il n'y a qu'un test. Nous devons faire une formation de journaliste. Nous devons faire une formation avant. Mais le format, nous devons tester. Mais nous devons faire une session. Nous devons faire une dernière session. Comme ça, il y a des journalistes et des organes de presse qui peuvent participer. Quelle est-ce que Marie-Ceille? Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a des médias et des communications sur l'OIM au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.